Merci d'être là, en tout cas, pour la Kind Arena surprise. Si vous l'avez, je vous invite à Fav, la conf, sur le Twitter de Coder en Seine. Je voulais remercier Pierre aussi, qui m'a demandé de faire cette surprise. Pour moi, ça a beaucoup compté. C'était un vrai projet ces derniers jours, qui m'a permis de sortir un peu la tête de l'eau. J'ai traversé une période un peu difficile, puisque lundi, je suis attrapé un rhume, et donc la semaine a été extrêmement compliquée. Mais heureusement, j'avais ce projet-là pour tenir. Comme un peu spoilé Youn, je m'appelle Grégory Le Grecq. Je travaille chez Cozy, Claude. Je ne sais pas si certains connaissent, utilisent, payent, peut-être. Si vous payez, c'est pas mal. Je suis Deffront. Pour Info Cozy, on veut proposer une alternative aux GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc. pour que vous redeveniez un petit peu maître de vos données. Et c'est vos données, elles ne sortent pas de l'extérieur. On ne les regarde pas. Et on vous propose des applications pour les gérer. Des applications de gestion de photos, de fichiers, de récupération de factures à droite à gauche. C'était mon petit slide corporate. On revient à moi, donc vous pouvez me suivre sur GitHub. Si vous êtes recruteur, vous pouvez me suivre sur Twitter. Si vous n'êtes pas recruteur, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Et si vous posez des questions techniques sur le Twitter de Cozy, Claude, c'est souvent moi qui réponds. Et je vous propose ce soir un petit PowerPoint karaoké. Quelqu'un a déjà pratiqué un peu le PowerPoint karaoké ? Je reviens là-bas. Je reviens rapidement sur l'histoire de PowerPoint. On retrouve les premières traces de présentation à plus de 15 000 ans avant Jésus-Christ. C'était assez rudimentaire. Ça, c'était une conférence qui s'appelait Chasseurs-cueilleurs en Dordogne. Où ils parlaient de techniques agiles de chasse un petit peu et puis d'algorithmes de cueillette. Le karaoké, ça nous vient tout droit du Japon. Et on a une première représentation d'une séance de karaoké au Moyen-Âge. C'est arrivé un peu plus tard en Europe au 18e ou 19e siècle avec plein d'autres concepts qui finissent en quai. C'est un truc étonnant. Et petite avance dans le temps. On arrive en 2017. J'ai eu la chance de participer au HakaCon de Paris en juin 2017. Alors le HakaCon, c'est quoi ? C'est comme un hackathon, sauf qu'à la fin, il faut produire le projet ou le produit le plus stupide possible. Oh, pardon. Et voilà, pendant tout un week-end, on avait travaillé. Alors mon équipe avait proposé un rajoute-miettes. C'était un objet qui permettait de rajouter des miettes sur la table après un repas. Pour vous donner un petit peu l'idée du week-end. Et donc, Bastien, ici présent, qui était l'organisateur du premier HakaCon français qui s'était déroulé à Nantes, était venu avec un deuxième concept qu'il appelait pitch exquis ou powerpoint karaoké. Et on a donc fini le week-end par une petite séance de powerpoint karaoké. Et c'est là que je suis vraiment tombé amoureux de cette discipline. Donc là, on le voit avec Eliou Meurice. Je ne sais pas s'il y a des gens de gauche dans la salle, mais vous devez connaître. Ah, c'est moi. Et me voici en train de me livrer à ma première session de powerpoint karaoké. Le concept, il est très simple. On arrive sur scène, on tire au sort une présentation. J'ai oublié mes petits papiers avec les numéros dessus. Ce n'est pas très grave. On tire au sort une présentation. Chaque présentation fait 10 slides. On ne sait pas du tout sur quoi on va tomber. Et il faut arriver au bout des 10 slides et les présenter. Donc, j'ai fini. Et maintenant, je vais avoir besoin de volontaires pour se prêter un peu au jeu. Je crois que j'ai un premier volontaire. Je ne sais pas s'il a changé d'avis. C'est bon ? On peut l'applaudir, je pense. Ne t'inquiète pas, ils regardent leur téléphone. Ils sont tous sur Twitter. Test. Est-ce que tu peux me donner... Si vous êtes intéressé par l'expérience, je vous invite à tout de suite commencer à vous motiver pour vous porter volontaire sur la deuxième présentation. C'est un piège. Est-ce que tu peux me donner un numéro entre... Un antinaturel entre 1 et 10, s'il te plaît. 42. Il va falloir que tu révises tes mathématiques. 7 et 7 et 7. Quoi ? Ça va, ton historique est assez safe. Ça va. Attends. J'ai un petit souci. Comment faire ? Je sens venir le moment, il est en mode présenteur et du coup, je vois la slide suivante. Du coup, ça va être la vanne. Je n'ai pas vu la slide pour le coup, mais j'ai vu qu'il était en mode présenteur. Tu sais comment on enleveait ce mode ? Alors, c'est un Mac ? Ah non, je ne sais pas. Demande à des gens qui ont de l'argent. Moi, je n'en ai pas. On avait pensé à tout sauf ça. Nickel. C'est beau la technologie quand même. C'est un petit pointeur laser là. Et puis, tu appuies un petit clic parce que si tu appuies trop, tu vas passer plusieurs sites. Ok. Eh bien, je te laisse, François. À toi de jouer. Ok. Bon, alors, j'ai une question déjà. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le mode hard ou le mode simple ? Le mode simple, c'est je choisis. Le mode hard, c'est vous qui choisissez le sujet dont je vais parler, en plus. Mode hard. Levez la main. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un se sent de me donner un sujet ? N'oubliez pas qu'il y a un code of conduct et qu'il y a une vidéo. Allez, shout ! Ou alors, je désigne quelqu'un, je vais désigner quelqu'un qui fait des blagues particulièrement nulles. Ok. Kevin ? Sujet ? Alors, d'expérience, il faut un sujet pas trop farfelu. Un sujet courant, mais qui ne soit pas trop décalé. La raclette ? Allez, la raclette. Ça va tout le monde, la raclette ? Ok, donc bonjour à tous. Je m'appelle François. J'ai donné un talk ce matin sur les microservices et je vais vous parler de ma deuxième passion dans la vie. La raclette. Pourquoi vous vous marrez ? La raclette, c'est quelque chose de sérieux. Ça a été amené en France de manière un peu chaotique. La première fois, il faut l'advouer. C'est durant la seconde guerre mondiale. Je n'ai pas réussi à trouver les images d'archives, donc j'ai fini par prendre ça. C'est un Suisse qui a décollé et qui a fini par se cracher à un moment donné. Et la seule chose qu'il avait pour survivre, c'était un peu de fromage. Qu'est-ce qu'il a donc fait ? Il s'est dit « Je vais réussir à peut-être faire du feu, ça va être galère et je ne sais pas quoi en faire de mon fromage parce que vous savez que le fromage cru, ça peut poser des problèmes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intolérants au lactose ? » Vous savez, c'est compliqué. Et puis comme on est un peu malins côté Suisse, on s'est dit « Qu'est-ce qu'on fait pour virer toutes les bactéries et tous les problèmes ? En plus pour ça, on va essayer de faire fondre. » Le mec s'est dit « Je vais faire tout ça. » Il a trouvé des patates. Il a mis tout ça ensemble. Et qu'est-ce que ça a donné la première raclette ? C'est incroyable comme histoire quand même. Non ? Je ne vous sens pas convaincu quand même. Il faut savoir que la raclette, c'est quand même quelque chose de super important qui a une histoire triste initialement, mais c'est quelque chose qui a des vrais enjeux économiques maintenant. Si vous saviez le nom de personnes qu'on parle, regardez ça, CNN en parle, Reuters. C'est un vrai enjeu économique de nos jours. Surtout dans ces périodes de fêtes. La raclette, en hiver, tout le monde s'y met. C'est quelque chose qui permet de faire gagner énormément d'argent dans vos sociétés. Pensez-y la prochaine fois que vous devez faire de la pub. Moi, j'ai travaillé dans l'univers de la pub et clairement, sur les phases de Noël, il y a trois trucs qui marchaient. Les jeux, les jouets et la raclette. Manger de la raclette, ça fait de vous quelqu'un de spécial. C'est quelque chose de passionnant, quelque chose qu'on adore faire. On partage, mais on peut aussi le faire seul à la maison. C'est un plaisir coupable, mais c'est un plaisir que certains font. Il y en a un au premier rang qui le fait. Par contre, c'est quelque chose qui peut vous amener très très loin. Ça peut vous amener à perdre votre travail parce que quelque part, ça coûte de l'argent de la raclette. Quand vous devenez trop passionné, vous avez du mal à réussir à rester concentré au travail. Ça peut vous coûter énormément de temps, d'investissement. Ça peut vous, même peut-être, vous mettre en difficulté. Donc faites toujours très attention. Gardez en tête que la raclette, c'est un plaisir. Un plaisir à partager, certes, mais ça doit rester un plaisir que vous devez faire avec d'autres. Oh, cette zapette. Même Macron s'y est mis. Manger de la raclette, ça pourrait être son projet à lui aussi. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ça soit le nôtre. Faisons avancer la raclette. Ne laissons pas ça seulement sur la période estivale, la période hivernale. Allons-y aussi en été. Je ne vais pas vous dire de faire des fondus et autres conneries du jour, mais par contre, une petite raclette en été. Vous êtes d'accord, c'est une bonne idée. Ben voilà. Du coup, est-ce que ça ne serait pas un peu notre projet aussi, s'il vous plaît ? Ne m'obligez pas à gueuler, s'il vous plaît. Bon. En tout cas, gardez-le à l'esprit. C'est bon quand même à la raclette ? Et c'est surtout quelque chose que vous partagez avec vos amis et vos familles, comme je l'ai déjà dit. Et surtout, vous pouvez en faire une activité de groupe. Peut-être pas avec vos chiens, mais quelque part, c'est vrai qu'on a tous envie d'avoir ce genre de famille avec un chien, un animal de compagnie, quelqu'un qui est là pour nous aimer, vos enfants. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours partager avec la raclette. C'est très important. Par contre, j'ai déjà vu des gens partir sur des choses un peu bizarres, avec de la raclette. Déjà, faire des mélanges un peu abrutis. Clairement, n'essayez pas, restez sur des classiques, des traditionnels, les patates, le jambon, le cornichon, la mayo... Non, pas la mayo. Restez simple. On l'a vu sur la conf précédente, juste avant la keynote, la simplicité, c'est important. C'est pareil pour la raclette. Parce que si jamais vous faites des choses bizarres, ça peut devenir très dégradant. Et ça peut devenir vraiment très problématique pour tout le monde. Vous n'avez pas envie de voir ce genre de choses. Et ce genre de choses pourraient être faites par des gens qui font de la raclette de manière sale. Et si je suis ici, devant vous, pour parler de la raclette, c'est pour un sujet très important. Vous savez qu'en ce moment, il y a des gilets jaunes. On est tous super contents avec les gilets jaunes, on est d'accord ? Par contre, il y a un point sur lequel je suis très content. Autant eux militent pour l'augmentation du prix de l'essence, autant moi, j'aimerais qu'on milite pour l'augmentation du prix du fromage à raclette. Ce n'est pas normal que tous les ans, le fromage à raclette augmente. Tous les ans, ça me coûte de plus en plus cher et je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord sur le fait que le fromage à raclette devrait devenir quelque chose de capital aussi fort que l'Internet ? Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Merci. C'est votre projet ! Ah oui, on pourrait aller sur le fait de faire du sport, mais ce n'est pas ça l'idée qu'il y a derrière. Ce qui est très important, c'est que vu que nous cherchons à avoir des raclettes saines, à partager en famille, à avoir des valeurs, il est très important que nous ayons un équilibre dans notre vie pour nous amener à tout ça. Surtout, n'allez pas trop loin dans l'équipe de raclette. militons, mais militons de manière intelligente. Merci beaucoup et bonne raclette à tous. Merci François. C'est bien ? Tu en avais déjà fait, non ? Avant ? Tu t'étais entraîné chez toi ? Non ? Non, non, je ne me suis pas entraîné à ça particulièrement. D'accord. Eh bien, bravo. Vous voyez, c'est assez facile en fait. Il marche mal ? Non, ça se fait bien, ça se fait bien. Non, c'est moi qui appuie comme un débile à chaque fois. Je vais changer la pile ici. Alors, est-ce qu'il y a un deuxième volontaire ? Il y en avait plein tout à l'heure. Ah. Bonjour. Alors, attends, je te répare ça. Je vais te remettre l'ancienne pile, finalement. Est-ce que tu me donnerais un numéro entre 1 et 10, s'il te plaît ? 6. Parfait. Malheureusement, le 7 a été déjà utilisé. appuie pas trop fort, juste un petit clic pour passer, sinon ça peut t'en passer plusieurs. Tu as un petit laser. ton prénom, à toi de jouer, Clément. Clément. A toi de jouer, Clément. Ok, bonjour à tous. Voilà, c'était le petit test, la petite répète. À la limite, je vais vous demander également un petit thème. Ça peut être bien sympa. On a fait la raquette. Je déteste le fromage, donc j'ai bien fait de ne pas passer en premier. Est-ce que vous avez un petit thème à donner en plus ? La trottinette ? J'ai entendu la trottinette. Alors la trottinette, on n'en parle pas assez, mais une belle avancée technologique. Effectivement, j'ai préparé quelques slides sur la trottinette. Voilà, la trottinette, donc depuis que l'homme existe, il a toujours essayé d'inventer de nouvelles technologies, de mobilité. Il faut savoir que tout a commencé avec cet homme, cet homme, donc Jean Dupont, artisan menuisier, qui a commencé, qui a façonné la première trottinette en bois d'érable. Le bois qui, en termes de contraintes mécaniques, permettait d'aller plus vite, plus loin, plus fort, sans casser. Il a également inventé la planche à roulettes, le skateboard. Nous passons... Alors, voilà, je n'ai pas inventé la télécommande. Il faut savoir que Jean Dupont avait une devise. Cette devise est simple et elle se passe de commentaires. « Ach, le bler, l'ensla, le bler, l'ensla, le bler, l'ensla. » Voilà. Ces mots sont forts. En fait, on comprend toute la puissance de sa créativité dans ces mots. On comprend que cet homme a voulu inventer non pas un simple moyen de mobilité, non pas une simple trottinette, mais, si vous voulez, l'avant-gardiste du hoverboard. Le hoverboard, le vrai, pas celui avec les petites roulettes sur le côté. Le vrai qui vole. Et c'est pour ça que, effectivement, je ne sais toujours pas me servir d'une télécommande. C'est pour cela, c'est pour le hoverboard que Jean Dupont a inventé cette première trottinette. parce que l'objectif de tout startupper, vous voyez le style de Jean Dupont, ce n'est pas un hipster startupper, c'était simplement le style de l'époque « tout startupper veut changer le monde ». Voilà. Et donc, on a changé le monde ici avec ces personnes qui se prennent en selfie devant la trottinette. On ne la voit pas aller derrière, mais c'est le concept du selfie, cacher le sujet que l'on veut photographier pour mieux flatter son ego. Merci. Alors j'ai mis quelques chiffres, donc 39 000, 26 322, 14, 69, et 35. Évidemment, évidemment, Elon Musk est toujours dans tous les sujets et ce salaud, ce salaud d'Elon Musk a piqué le brevet de la trottinette et l'a légèrement, mais alors légèrement, très légèrement modifié pour balancer une voiture dans l'espace. Mais vraiment, très légèrement, c'est de la mobilité quelque part, de la trottinette à l'espace. Il n'y a qu'un pas. Qu'un pas. Voilà. Bon, c'était la Lune, mais bon, elle n'était pas terrible, celle-là. C'est pour ça que j'ai mis la sixième slide, tout simplement. Et donc, dans Vosge Matin, il y a le crédit sur la photo, puisque Jean Dupont, on le voyait depuis le début, était un Vosgien. Eh bien, dans Vosge Matin, on a pu donc publier le premier article de Jean. puisqu'il y a eu un réel engouement politique autour de cette invention. Un réel engouement, si bien que nous avons ici M. François Hollande, qui a revêté, en fait, l'habit traditionnel du mouvement patriotique des trottinettistes, qui, en fait, est un costume qui n'a pas de sens. Et c'est justement ça, le sujet. C'est ça qui fait la puissance de ce costume. C'est que dans toute matière, dans toute symbolique, dans toute couleur, eh bien, on peut avoir du sens. Eh bien non, cet objet, cet accoutrement, n'a aucun sens. Et ça, c'est fort. Voilà. Voilà, 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 Tout simplement, tout simplement, la stratégie, et tout le plan, en fait, de management agile de Jean Dupont pour manager son équipe de fabrication de la trottinette. Donc, on peut voir, tout simplement, alors attendez, le petit 1, le petit 1 qui est là. Voilà, donc, ça démarre safe, ça démarre safe sur trois petites barrières rouges. Voilà, donc les trois petites barrières rouges qui ensuite, si vous voulez, vont être concassées avec le bois d'érable pour arriver au point 2. Ça va être magnifié avec le 3, le 4, le 5, j'ajoute 6 et je rajoute plus 1, ça fait 7, 7, 7. Dans la suite des antinaturels, ça fait 8, 9, 10, et on arrive à la trottinette. Vous me suivez ? Je ne veux pas trop vous abrutir avec des termes techniques. On essaye de vulgariser vraiment les technologies de la trottinette. Vous m'arrêtez si je vais trop vite, vraiment. On ne va pas rentrer dans les roulements, les frottements, la trottinette. Je pense que c'est assez explicite. je suis quand même assez bon pour vulgariser donc je pense que tout le monde a compris. Voilà. Alors attendez, la petite 8e slide. Alors il ne faut pas trop appuyer, il ne faut pas trop appuyer, il faut quand même appuyer. Voilà. Oh ben non, mince, hop. Voilà. Bon, on va quand même rentrer un petit peu dans les détails puisqu'il faut savoir qu'il y a 53 types de trottinettes différentes. Peu de gens le savent. Tout le monde se dit bon, la trottinette, ça reste quand même un jouet de gamin ou de hipster. C'est quand même pas un truc hyper chiadé. Eh bien si, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs brevets qui ont été déposés sur, si vous voulez, ce lubrifiant qui permet de perfectionner si vous voulez le glissement, la sensation de glisse sur la route et donc ce lubrifiant qui a été breveté dans les roulements et qui a aussi d'autres applicatifs dont on ne va pas parler parce que ce serait légèrement déplacé, eh bien ce lubrifiant a reçu le prix Nobel de sciences physiques de la trottinette. Alors, on ne voit pas le chercheur ici puisque lui, il a inventé le concept inverse du selfie. C'est le selfouillé. Voilà, on ne se voit pas dessus tout simplement. Donc, tout simplement pour faire un point parce que je parle, je parle mais pour ne rien dire, alors pas comme notre cher ami Raymond, mais je vais quand même donner des preuves de ce que j'avance. Cette magnifique trottinette a permis de changer la vie de toutes les pointures 23 à 26 ainsi que de toutes les pointures 44 à 48 avec la norme UF 710 et UF 400. Alors, ces normes-là ont été mises en place parce qu'il y a eu quand même plusieurs accidents avec les trottinettes. Il y a eu plusieurs accidents par rapport aux pointures. C'est-à-dire que, effectivement, si la trottinette était de taille unique comme Jean Dupont l'avait designée au début, il y a eu pas mal de personnes qui, si vous voulez, une fois qu'elles se sont relancées, ont eu des accidents d'orteils, ce qui a quand même été un problème de santé publique puisqu'il y avait quand même à l'époque 23 personnes dans son quartier qui utilisaient la trottinette. Donc, on a fait tout un abac, un petit abac pour récapituler par rapport aux tailles de pointure, la taille de la trottinette qu'il fallait utiliser. On a arrêté de faire les tailles uniques, il y a eu beaucoup trop d'accidents. Il y a quand même des gens qui ont eu, si vous voulez, un ongle arraché. Pour conclure cette petite presse, il faut savoir, on va parler d'un petit témoignage de Jocelyne. Jocelyne a eu la chance d'être la 1200ème personne à acquérir une trottinette. Cette trottinette, elle est ici. elle est ici. Donc, c'est une trottinette qui, si vous voulez, est un modèle très particulier. puisqu'on l'a fait sur mesure pour elle, elle n'a pas de roue, déjà, de base. Elle n'a pas de roue, elle a quatre pattes. On lui a ajouté des petits poils, des oreilles, un petit museau. Elle fait waaf-waaf. On ne se met pas dessus, on se met derrière. C'est une trottinette d'un nouveau genre. C'est révolutionnaire, c'est le futur. Vous voyez, Jocelyne, en plus, elle est contente parce qu'elle aime le futur. Jocelyne, regardez, elle aime bien le futur. De toute façon, il n'y a qu'à voir ses couleurs. Soit c'est passé de mode, soit il faut juste attendre la mode d'après pour que ce soit le futur. Mais elle aime le futur, Jocelyne. Et c'est pour ça que nous avons créé cette fantastique trottinette pour la modique somme de 253 euros en vente à la sortie. Je vous remercie. Merci Clément. Tu avais déjà pratiqué, non, aux trois pièces ? Oui, il me semblait bien. Ça me revient. Alors, vous voyez, c'est facile. Est-ce qu'il y aurait un troisième volontaire ? J'ai vu une main se lever, non ? Il n'y a plus de volontaire et chez les organisateurs, il n'y a pas un petit volontaire ou un grand volontaire ? On va devoir s'arrêter là à 18h02. Ah, quand même. Applaudissements Ton prénom, c'est ? Thibaut. Enchanté, Thibaut. Alors, Thibaut, il va me falloir un numéro entre 1 et 10 qui ne soit ni le 7 ni le 6. Je vais prendre le 4. Le 4, très bon choix. Merci. Alors, tu as le... Il n'y a pas trop appuyé là ou là, un petit clic. Ok. Ça en suffit. Et apparemment, il ne faut pas être trop loin de l'ordi. Comme tu as pu le constater. Je vais faire attention, je vais essayer. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation. Il me faut un thème. J'ai oublié de demander un thème, excusez-moi. Le... Je ne vais pas y se partir sur le sujet, ça va être difficile. Les Nains de Jardin, j'aime beaucoup. Très bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une présentation sur les Nains de Jardin. Alors, tout simplement, il faut savoir que les Nains de Jardin, ça a été une très grande guerre économique au tout début parce que ça faisait énormément de rivalité entre les deux entreprises fondatrices des Nains de Jardin. Donc, on peut voir à gauche Samuel Etienne, le fameux créateur des Nains de Jardin et son principal opposant, Elodie Gossuin qui lui a pris une guerre vraiment économique importante sur le Nains de Jardin en faisant une meilleure publicité, en se démarquant sur le marché et en exportant à l'international le Nains de Jardin qui était une espèce en voie de disparition. Il se les vendait à travers toute l'Europe. C'était une... une certaine... guerre économique, c'est ça ? Guerre économique, c'est ça. Je me balucie un peu, excusez-moi. Donc, les Nains de Jardin... Non, j'arrive pas du tout, désolé. C'est très bien d'avoir essayé. C'est pas facile, en fait. Comme quoi, ceux d'avant étaient vraiment très bons. Je disais que c'était facile, mais c'est pas facile. Tu voulais essayer de continuer sur le slide suivant ? Non. Peut-être en rester là, pour le coup. D'accord. Bravo à Thibaut. Merci d'avoir essayé. Pas de soucis. Est-ce qu'il y a un quatrième volontaire ? J'ai entendu un vasille, là-bas. Allez. On est tous fatigués. Tu serais me donner un numéro entre 1 et 10, qu'il soit ni 4 mots. Tu es aussi libre de choisir ce que tu veux ? Il ne faut pas non plus te laisser dicter ta vie. Je vais voir la première et on verra. D'accord. C'est une technique aussi. La première. C'est une bonne technique, je pense, pour débuter. Ok. Je vous promets, je suis un peu claqué à la fin de la journée. Aujourd'hui, on va parler d'une de mes plus grandes passions, c'est les balades à la campagne. Je suis plutôt citadin, mais de temps en temps, j'aime bien aller respirer l'air frais. On voit là, ça, c'est un de mes cousins. C'est une photo que j'ai prise. C'est un peu à l'est de Rouen. On voit que déjà, ça change un peu du paysage urbain. On voit qu'au team d'aréna, on arrive, on a tout de suite des voitures, des théores, etc. Là, on sent qu'on peut se libérer. Alors ça, c'est d'autres choses. Pour le coup, là, c'est le reste de ma famille. Alors, je veux passer parce que c'est d'autres activités, mais bon, bref. Donc, les balades à la campagne, c'est vraiment basé sur un process. Parce que, bon, voilà, on parle d'agile, etc. Mais je pense qu'on parle pas assez du process de balade en forêt. Donc, le truc le plus important, c'est d'abord définir un endroit, une tarjet, en anglais, une tarjet. Pour le coup, il faut d'abord définir où on va parce que sinon, c'est complètement con. Ensuite, il faut trouver, organiser des accomplices. Je suppose que c'est des complices. On me les a traduits en anglais, mais je ne suis pas très, très bon non plus en anglais. Donc, d'abord, on va y aller tout seul. Donc, trouver un cousin qui a le tien de sympa. Ensuite, il faut build. Alors, build, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas trop mécano, donc les quads, c'est compliqué à construire, mais vous pouvez en acheter. Ça coûte un peu cher, mais c'est gérable. Rechercher la tarjet. Alors, c'est con parce qu'on l'avait déjà définie et là, on est en train de la rechercher. Ce n'est pas moi qui ai fait ce schéma. Ce n'est pas supra, supra. Après, des employés, c'est vachement plus compliqué. Après, il faut être un peu riche. Il y a moyen de se prendre quelqu'un, un petit chauffeur de quad pour être tranquillement à l'arrière, mais c'est plus compliqué. Les tests, il ne faut pas oublier. Les tests, c'est important. Il faut voir, il faut regarder le temps, le temps de trajet. On demandait à un cousin peut-être d'aller faire le trajet avant, voir s'il n'est pas mort dans un ravin. Le déploiement, là, c'est le moment où on se lance, on y va. On y va, on y va, on y va. La première intrusion dans le milieu naturel, il faut toujours être prudent. Ça peut paraître fourbe. On voit un petit chemin et bim, on ne voit pas les sangliers. Alors, les sangliers, c'est vachement plus compliqué. Parce qu'au début, on est contents, on voit de la nature et tout. C'est là pour ça qu'on est venu et bim, une balle. Hop, raté. Outboard Connection Initiated, je ne sais pas, ça faisait classe de le marquer. Je pense que la team marketing s'est dit, on met des trucs bien. Ensuite, Expand Access M10 Credential. Il faut demander de laisser passer si vous passez à travers champs parce que sinon, encore une fois, ça peut appartenir à un chasseur ou pas, mais en tout cas, n'allez pas sur des terrains privés si vous n'avez pas les lois. Strength Hands Foot Hold, c'est attention aux marques de pieds, c'est ça, non ? Je ne sais pas. Exfiltrer Data, ça, c'est un beau mot marketing pour dire, à la fin, essayez de prendre des photos parce que sinon, c'est con, on ne peut pas les montrer. Et à la fin, Cover Tracks, donc ça, c'est les chemins, les tracks, bien sûr. Et Remain Indetected, ça, c'est pour éviter les chasseurs. Il faut bien faire gaffe, toujours dans les chemins en évitant les chasseurs. Voilà. Et puis au milieu, c'est d'autres trucs. Activez. Alors voilà, là, c'est une des techniques de la balade. Je ne suis pas forcément la personne la plus calée en ça. J'ai des cousins qui pratiquent cette technique-là. C'est la technique anti-chasseur. Alors, c'est très, très, très compliqué. Pour le coup, ça demande un niveau assez élevé. Mais voilà, vous pouvez faire ça. Alors là, ça veut dire, vous enlevez un petit peu ce que je vous dis, la façon safe dans les chemins et en étant safe. Là, vous prenez une arme, vous êtes dans la rivière, vous cachez vos traces de pas et surtout, comme ça, si vous voyez un chasseur, là, vous pouvez peut-être là-bas. Attention, si c'est un vélo, c'est dur à différencier, mais l'important, c'est de laisser sanglier en vie. Alors, ça, il faut vachement les reconnaître parce que c'est là où dedans ils vont les chasseurs avec leurs lunettes. Donc, si vous voyez ça, essayez de vous planquer. Ça, c'est super, il faut faire super gaffe. C'est vachement haut, donc on se dit, c'est bon, il y a quelqu'un là-haut qui regarde les moineaux, etc. Non, faites gaffe. Ça, c'est les tours de guet, c'est vachement important. Évitez-les au possible. Toujours une tour de guet. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout à l'heure, on est rentré dans les maths, je pense que vous en avez eu assez. Donc là, ça, c'est pour vraiment éviter un chasseur sur un chemin de campagne. C'est un peu technique, c'est pour ça qu'on a des accidents parce que tout le monde ne maîtrise pas ces équations-là. donc faites gaffe quand même. Là, c'est quand on ne respecte pas toutes les règles et qu'on se prend un chasseur sur le coin de la tête. Alors là, c'est une personne qui a eu beaucoup de chance parce qu'elle est juste paraplégique. Donc, elle a eu pas mal de chance. Ça aurait pu être plus grave, elle aurait pu perdre la vie. Donc, quand on parle de notion de sécurité, de test, etc., c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. On rigole, etc. Mais non, non, pas du tout. C'est vraiment important. Voilà, cette personne-là, c'est moins fun. Mais bon, elle n'est pas morte. Et elle avait qu'à porter un gil orange. Merde ! Voilà, donc ça, je pense que vous comprenez mon ras-le-bol envers cette agression de la petite balade tranquille en forêt. Donc, il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol de devoir sortir des armes d'assaut pour pouvoir éviter des chasseurs. Ça commence à être un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. l'important, c'est... Alors, vous pouvez faire de la balade en mode cloud, c'est beaucoup moins important. Mais alors là, ce qu'on ne voit pas, c'est plein de GPU, ça permet de pouvoir passer en mode reality virtual, ce qui permet de peut-être pas éviter les chasseurs parce que ça ne sert pas de les implémenter, mais quand vous êtes tiré dessus, vous ne vous permettez pas comme la personne tout à l'heure. C'est juste game over, on recommence au début de la balade, c'est beaucoup plus jouade. C'est tout ce qu'on appelle le cloud computing et le cloud gaming. ça permet d'éviter d'avoir acheté une machine avec 80 gigas de RAM pour pouvoir faire tourner une balade en forêt sur son ordinateur. Là, tout est déporté dans le cloud, donc ça permet de... Voilà, vous avez juste un ordinateur, un simple ordinateur portable et vous pouvez faire vos balades en VR sans risque. Vous pouvez activer ou non l'option chasseur, mais peu importe, à la fin, vous respawnez, pas de problème. Et voilà, donc ça, c'est notre team, ça c'est une photo, c'est une photo, alors on ne me voit pas parce que je suis coupé en bas à gauche, mais ça c'est notre club de balades en forêt. Alors ça paraît un peu militaire comme ça, mais comme je vous dis, on a des mesures de sécurité, donc c'est normal, mais en tout cas, si vous avez envie de me rejoindre, venez à notre super association de la balade en forêt. Applaudissements Merci.